Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Balmoral! On se retrouve présentement devant l'édifice municipal et la caserne de pompiers s'y trouve aussi. Puis là, on s'apprête à aller rencontrer le maire, M. Guy. Suivez-nous! Bon matin, M. le maire Guy. Est-ce que tu peux nous parler de Balmoral, s'il te plaît? Balmoral, tout d'abord, au niveau de la paroisse, la municipalité de Balmoral a 125 ans. Par contre, au niveau de l'incorporation, ça a été incorporé le 25 octobre 1972. Donc, au courant de l'année 2022, la municipalité va fêter le 50e anniversaire d'incorporation et il y aura définitivement une série d'activités reliées aux fêtes du 50e. À Balmoral, on est reconnu pour, premièrement, le village le plus long à l'est du Canada, selon nos dires. Donc, 16 kilomètres de long qui est la rue principale. C'est là, on l'entend. Ça, c'est vraiment, on entend souvent parler de ça. Ça fait que c'est vraiment bien. Au centre de la municipalité, on a le centre communautaire, qui a été acquis par la municipalité le 1er janvier 2012. On a fait de ce centre-là un endroit de préjudication pour tout le monde ici. Et c'est devenu vraiment une attraction parce qu'en plus, oui, on a des mariages, etc., mais on a reçu beaucoup d'artistes, beaucoup de soupers-spectacles, beaucoup d'activités. Le party des chasseurs. Il y a un paquet d'items. La soirée de la femme, qui est certainement l'événement de l'année. Écoute, même les femmes, j'ai déjà vu à Vannibia à 8 heures le matin et avoir des line-up à 4 heures moins tard du matin pour essayer de se procurer un billet. On a vraiment un centre communautaire qu'on a retapé, comme on dirait, et on a tout ce qu'il faut en termes de décoration. Donc, les gens viennent là. On a en moyenne 10-12 mariages par été parce qu'on a tout. Ça comprend tout vraiment. Par la suite, la municipalité, on a toutes sortes d'autres installations, qu'on peut dire, comme en arrière de la municipalité. Ici, on a la patinoire, on a les jeux d'eau, on a le parc pour enfants. On a beaucoup de choses qui sont reliées par rapport à la famille comme telle, derrière la municipalité comme telle. Évidemment, aussi, depuis 2012, à la fin de 2011, début 1er janvier, au niveau de début janvier 2012, on a eu la chance d'avoir la nouvelle école de la Mosaïque du Nord, qui relie les communautés de Balmoral, Saint-Mort, Hill River et Dundee. Donc, ces quatre communautés-là, maintenant, les enfants sont à l'intérieur de l'école de la Mosaïque du Nord depuis 2012. C'est une grosse école, c'est une belle école, puis on est très, très fiers de ça. Ensuite, proche de l'école de la Mosaïque du Nord, nous avons un sentier qui va relier les municipalités de Hill River, Dundee, Charlotte, Dalhousie, ainsi que la Première Nation et le River Bar. Ça, ça va être intéressant parce qu'on va se retrouver avec 38 kilomètres de sentier. Donc, présentement, on est en construction. Au courant de la prochaine année, on espère être en mesure de donner davantage de détails, de quelle façon ça va être fait, et on va essayer d'englober aussi les fêtes du cinquantième avec le sentier comme tel. Évidemment, dans la région, on est connu aussi pour ce qu'on appelle le fameux South East. Ce que ça veut dire, le South East, c'est surtout en hiver. En hiver, on a vraiment, mais vraiment la motoneige. Ici, il y a de la neige en quantité industrielle. Et depuis quelques années, nous avons le fameux relais Saint-Maur, qu'on appelle, qui est un relais de motoneige. Ça vient de tout partout, tout partout au courant de l'hiver. C'est vraiment un site incroyable. Nos sentiers sont tous collés sur nous ici. Également, on a plein de chalets. Il y a plein de randonnées qui sont possibles au niveau aussi du VTT. C'est dans le fameux South East, ce qu'on appelle. Donc, c'est une région où est-ce qu'au niveau de la nature, on est très, très bien servi. Également, nous avons le festival. Nous avons un festival dans la région. Depuis deux ans, malheureusement, à cause de la pandémie, on ne l'a pas eu. Mais on a le fameux festival de la truite qui se déroule d'habitude dès le début juin dans notre municipalité. Évidemment, on invite les gens à venir, comme les trotteuses, à venir nous voir. C'est vraiment fun. C'est vraiment intéressant. Nous sommes des gens accueillants avec plein d'activités tout au long de l'année. Et ça va nous faire plaisir de vous accueillir à Balmoral. Merci beaucoup, M. Guy. Ça fait plaisir. Es-tu prêt, Lisette? On s'en va marcher notre trois kilomètres dans le plus long village du Nouveau-Brunswick. Derrière l'édifice municipal, on a une patinoire extérieure qui peut être utilisé l'hiver et l'été. On a aussi le parc Boulot. Et le parc Boulot contient un parc d'eau, des structures de jeux et un gazibot. Voici le sentier de nos ancêtres qui se retrouvent en face du garage Korad Makater. C'est bâtisse. C'est bâtisse et occupé. Mais avant, comment je veux dire, l'occasion de port qui est dans la boîte. Ben non, elle en retrouve aussi. Ok. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est bâtisse. C'est bâtisse. C'est bâtisse. C'est bâtisse. Avec une belle voiture grise qui est juste là. C'est bâtisse. C'est bâtisse.